bonjour Thibault Le Bouvier bonjour bonjour et bienvenue à tous alors pour ce dernier live des fêtes de la science nous sommes ici comme vous pouvez le reconnaître grand place de l'île sous un très beau soleil bienvenue alors pourquoi sommes-nous ici docteur Le Bouvier enfin Thibault je vous appelais Thibault et bien on est ici pour parler caféine et maladie d'Alzheimer et donc pour parler caféine on est en l'occurrence au bon endroit parce que derrière nous on est chez méo café méo très bien on va rentrer on vous suit venez alors en fait une simple question mais pourquoi aujourd'hui on va parler de café parce que vous n'êtes pas restaurateur vous n'êtes pas nécessairement gastronome et pourtant en tant que scientifique et en tant que médecin la question du café pour vous elle est essentielle expliquez nous pourquoi pourquoi caféine et maladie d'Alzheimer vous voulez dire et bien caféine et maladie d'Alzheimer j'ai envie de répondre pourquoi pas tout le monde connaît l'effet stimulant de la caféine et du café et tout le monde sait que la maladie d'Alzheimer c'est la principale cause de ce qu'on appelle le déclin cognitif le déclin des fonctions intellectuelles au monde alors pourquoi ne pas essayer le café dans la maladie d'Alzheimer c'est de ça qu'on va parler ensemble dans les minutes à venir très bien alors juste avant de monter de rejoindre un autre chercheur qui est avec nous parce que vous avez collaboré pour pour ce grand projet on fait peut-être un petit tour comme ça on entre aussi là où on est aujourd'hui je vous laisse avant je vous laisse avancer donc chez café méo et c'est important de parler de café méo parce que vous allez nous en reparler mais en fait ils sont aussi un petit peu partenaires du projet absolument café méo nous soutiens dans le projet que je m'apprête à vous à vous présenter très bien on monte à l'étage donc on le rappelle aussi aux internautes qui nous suivent ils peuvent poser leurs questions en direct alors évidemment sur la maladie d'Alzheimer et également sur le projet et donc on rejoint désormais David Blum bonjour David bonjour tout le monde je m'appelle David Blum je suis directeur de recherche à l'Inserm dans le centre l'île neurosciences et cognition très bien et on le rappelle comme on est à l'intérieur du café on te permet d'enlever le masque en plus pour déguster le café c'est plus c'est plus facile alors on a parlé brièvement donc pourquoi enfin en tout cas pourquoi pas le café dans la maladie d'Alzheimer ben oui pourquoi pas le café dans la maladie d'Alzheimer tout le monde sait donc que le café c'est stimulant et c'est la substance psychoactive le psychotrope le plus consommé au monde alors c'est presque naturel de le tester dans la maladie d'Alzheimer c'est presque une anomalie que ça n'ait jamais été fait mais en plus ce qu'on sait insuffisamment c'est que le café a des vertus pour la mémoire et pour la mémorisation et ça les chercheurs l'ont bien montré très bien et donc en parlant de chercheurs on parle de vous aussi David donc en parlant de mémoire vous vous êtes intéressé également au café dans vos recherches expliquez nous en fait ce qu'on sait c'est que par exemple dans le règne animal et bien il y a des situations où la caféine favorise la mémoire par exemple chez l'abeille qui butine en fait certaines certaines plantes fabriquent de la caféine et ces plantes sont butinées par les abeilles et en fait ça permet aux abeilles de se rappeler les scènes florales par exemple donc d'améliorer la mémoire des abeilles et de conférer un avantage sélectif pour ces plantes on sait aussi que chez les animaux dans un certain nombre de mammifères la caféine améliore les fonctions cognitives la mémoire par exemple au cours du vieillissement donc ça a un réel effet sur la mémoire chez l'animal donc c'est pas un cliché quand on dit j'ai bien mon petit café pour pouvoir mettre mon cerveau en marche le matin on raconte pas n'importe quoi c'est pas un cliché on raconte pas n'importe quoi non très bien donc la question qui se pose c'est que le café est-ce que ça peut vraiment protéger contre la maladie de l'Alzheimer et surtout comment ça fonctionne parce qu'on le comprend c'est neurostimulant mais comment ça peut véritablement fonctionner sur le cerveau et toutes ces connexions neuronales c'est stimulant ça peut agir sur la mémoire et ça déjà ça peut avoir des vertus dans la maladie d'Alzheimer mais il est possible en plus que la consommation de café protège vis-à-vis de la maladie d'Alzheimer et ça ça a été montré par certaines études épidémiologiques qui ont suivi des populations pendant des années et qui se sont intéressées à la consommation de café des gens donc là vous avez juste là certains résultats d'études montrez-nous un petit peu ben oui je vous présente deux études une grande cohorte canadienne et une cohorte finlandaise dans la cohorte canadienne qui avait suivi des personnes pendant 5 ans la consommation de café était associée à une diminution du risque de présenter une maladie d'Alzheimer de presque un tiers et dans la cohorte finlandaise la diminution du risque s'est levée à deux tiers au bout de 15 ans de suivi ce qui est considérable alors toutes les études de cohorte n'ont pas montré des résultats aussi impressionnants mais quand on fait une méta-analyse de toutes les études épidémiologiques disponibles et bien on voit cette diminution du risque de la maladie d'Alzheimer qui émerge chez les consommateurs de café ah combien de café peut-être ? 3 à 5 tasses il semble que ce soit la dose qui protège au-delà la caféine serait légèrement délétère très bien c'est vrai qu'il y a aussi dans... donc on parle du cliché oui quand je bois ma tasse de café le matin je me sens plus frais et je suis plus attentif mais il y a aussi finalement des fois le café peut avoir une mauvaise image on en parle par exemple dans les maladies cardiovasculaires des fois on a entendu des médecins conseiller de ne pas trop consommer de café donc là finalement c'est pas qu'on faisait en arrière mais on dit qu'en tout cas peut-être pour la mémoire il faut bien savoir de quoi on parle on parle d'une consommation modérée de café l'agence de sécurité européenne alimentaire a bien établi que pour des consommations jusqu'à 400 mg de café par jour ça correspond à 4 expresso par jour il n'y a aucun effet délétère sur la santé notamment aucun effet délétère cardiovasculaire ça n'élève pas la tension ça n'élève pas la fréquence cardiaque ça ne donne pas de troubles du rythme très bien et ça ça a été étudié, démontré ? absolument très bien donc justement si le café comme vous l'avez ici sur la pancarte donc c'est pas une drogue, c'est une vitamine c'est vrai que vous aussi, enfin voilà tous ces arguments pour la protection d'un maladie d'Alzheimer ça a été soutenu par des arguments expérimentaux que vous avez étudiés oui alors tout d'abord la caféine c'est une molécule qui a une action dans le cerveau qui se lie à des récepteurs les récepteurs dans le cerveau sont des petites serrures qui sont activées pour aller modifier la fonction des neurones et ce qu'on sait c'est que les cibles, donc ces petits récepteurs les cibles de la caféine dans le cerveau ont des effets très importants sur les réseaux neuronaux qui sont impliqués dans la mémoire alors nous ce qu'on a fait au laboratoire ce sur quoi on travaille depuis plusieurs années c'est de montrer que la caféine et aussi certains des régions chimiques de la caféine vont avoir un effet bénéfique sur ces réseaux de mémoire et notamment dans ces réseaux lorsqu'ils sont perturbés dans un contexte pathologique de la maladie d'Alzheimer donc on peut montrer notamment que la caféine ou ses dérivés va favoriser la mémoire dans une situation où les neurones sont plutôt dysfonctionnels parce qu'ils sont dans une situation pathologique qui correspond à la maladie d'Alzheimer et puis on a démontré que cette caféine pouvait avoir un impact sur les synapses qui sont les éléments de communication entre les neurones et favoriser la fonction de ces synapses dans ces conditions pathologiques quand on parle d'arguments expérimentaux pour bien qu'on comprenne parce que vous êtes scientifique, chercheur et pour vous Thibaut vous êtes neurologue voilà c'est ça donc quand on parle d'arguments expérimentaux on en est à quel niveau de la recherche parce qu'il y a plusieurs paliers donc disons que vous n'êtes pas directement en échange direct avec des patients non, nous on travaille sur des modèles expérimentaux in vitro, in vivo, laboratoire pour apporter la preuve de concept et c'est la preuve de concept qu'on a apportée avec d'autres qui ont mené à l'essai thérapeutique dont on va nous parler Thibaut et ça, cette phase, elle est nécessaire avant tout essai clinique, avant toute recherche ça commence d'abord par là ? alors on a une preuve de concept après on a effectivement des phases plutôt qui vont évaluer la toxicité des approches ce sont deux choses différentes avant de passer chez l'homme ici pour la caféine, le problème ne se pose pas puisque c'est une molécule qui est largement consommée dont on connaît l'inocuité donc il n'y avait pas forcément à passer par cette phase d'évaluation de toxicité mais évidemment c'est important de donner une preuve de concept de ce qu'on veut développer ensuite cliniquement très bien alors on a une question je reviens vers vous Thibaut de Céline qui nous demande est-ce que la théine a le même effet ? ah c'est plus une question pour David théine et caféine, alors quelle est la différence David ? il n'y a aucune, il n'y a aucune différence entre la théine et la caféine c'est strictement la même molécule chimique c'est la même chose alors je ne sais pas si on voit très bien sur le mug le mug très personnalisé vous l'avez vu voilà c'est la même molécule donc ça veut dire aussi que la consommation de thé est bénéfique ? bien sûr, tout à fait très bien je repasse un petit peu à Thibaut donc c'est vrai que toutes ces réflexions vous ont mené finalement à vous dire attendez, c'est super cette molécule finalement pour des patients atteints de la maladie d'Alzheimer on va tester tout ça dans ce qu'on appelle un essai thérapeutique absolument, c'est super comme vous dites vous avez vu qu'on a une collection d'arguments pharmacologiques ça a un bon effet sur l'attention, sur la mémoire des arguments épidémiologiques des études de suivi épidémiologiques montrent une diminution du risque de la maladie d'Alzheimer et des arguments expérimentaux ce que vous a présenté David alors je crois qu'on était fin prêt pour mener un essai thérapeutique l'essai thérapeutique en question c'est l'étude Kafka que je vais vous présenter l'étude Kafka va comparer un traitement par caféine à la posologie de 400 mg par jour 200 mg le matin, 200 mg le midi ça correspond à 2 expresso le matin, 2 expresso le midi et on va étudier cet effet sur la mémoire et les autres fonctions cognitives dans la maladie d'Alzheimer débutante à modérée comment ça marche ? c'est un essai randomisé en double aveugle randomisé c'est à dire qu'il y aura un tirage au sort qui déterminera si les patients seront dans le groupe qui recevra le placebo ou dans le groupe qui recevra la caféine et en double aveugle parce que ni les patients inclus ni le médecin saura s'ils sont dans le groupe placebo ou dans le groupe caféine et pourquoi on fait ce qu'on appelle cet essai randomisé ? et bien c'est les bonnes pratiques de recherche clinique évidemment sinon la subjectivité du patient, du clinicien peut jouer l'effet placebo notamment peut jouer si on sait qu'on est dans le groupe qui reçoit le traitement actif on peut se convaincre, s'auto-convaincre d'aller mieux par exemple et donc il faut absolument, cette règle du double aveugle elle est impérative en recherche clinique le traitement sera administré pendant 6 mois et pendant 6 mois on suivra l'évolution de nos patients on verra si la caféine a des effets symptomatiques intéressants est-ce que les patients sont plus attentifs, mémorisent mieux et puis surtout sur un intervalle de temps de 6 mois on pourra voir si le déclin que malheureusement on attend dans ce type de maladie qu'on appelle neuro-évolutive est stoppé chez les patients qui reçoivent de la caféine très bien, alors on prend quelques petites questions en direct et après on revient sur l'étude Kafka donc Céline nous transmet une question de Clara une élève de Terminal qui nous demande est-ce qu'un café et un thé apportent la même dose de caféine aux millilitres correspondants on va dire est-ce que 10 minutes de café, 10 minutes de thé c'est la même dose de caféine ? merci pour ta question Clara alors non, le café est plus dosé en caféine généralement, un expresso c'est à peu près 100 mg de caféine dans une tasse de café il y a un petit peu moins de caféine je crois que c'est entre 30... dans une tasse de thé pardon, il y a un petit peu moins de caféine je crois que c'est de l'ordre de 30 à 50 mg très bien, donc on peut boire un peu plus en quantité de thé absolument très bien et on a une question est-ce que le café a un impact aussi pour l'estomac ? pour ceux qui, je sais pas, vous devez boire du café aussi d'un point de vue préventif est-ce que c'est une question que vous avez déjà eu ou vous abordez ? alors c'est vrai que le café à jeun peut parfois induire chez des gens qui sont un petit peu sensibles quelques petites nausées c'est le café avec le petit déjeuner en général ça passe très très bien sinon ce serait pas une boisson aussi populaire très bien, donc certaines personnes peuvent avoir des sensibilités absolument, il y a des sensibilités individuelles différentes qui expliquent que certaines personnes n'aiment pas le café ou ne le tolèrent pas très bien et d'autres, la majorité des gens bien sûr, le tolèrent parfaitement et donc on revient à cette étude donc les patients qui vont recevoir cette dose de caféine ben finalement elles vont pas boire de café ou en tout cas du déca expliquez-nous et bien pendant dix mois, il faudra qu'ils se soumettent à un régime pauvre en caféine c'est-à-dire qu'ils ne pourront boire que du café décaféiné il faudra aussi malheureusement qu'ils évitent le chocolat noir qui contient un petit peu de caféine mais leur régime devra être maintenu pendant dix mois parce que s'ils continuent à boire du café caféiné ça biaisera les résultats de notre étude et c'est la contrainte principale qu'on demandera aux patients qui seront inclus dans l'étude et c'est là où intervient Méo, savez-vous ? Méo va fournir aux patients qui participent à l'étude du café décaféiné un très bon café décaféiné qui leur permettra de disposer d'un café pauvre en caféine qui leur rappellera qu'ils doivent absolument respecter leur régime pauvre en caféine parce qu'en fait la caféine qu'ils vont recevoir c'est sous une forme de gélule, c'est ça ? absolument, la caféine ne sera pas administrée sous forme de café mais sous forme de gélule de 200 mg de caféine très bien, donc voilà, tout ça c'est à l'étude vous en êtes en fait à quel moment ? c'est encore le début de la recherche là ce qu'on appelle c'est de l'inclusion de patients c'est bien ça ? l'étude a commencé au début de l'été elle a commencé doucement mais nous sommes en train d'ouvrir tous les centres participants nous allons inclure 248 patients dans cette étude nous en avons inclus 12 actuellement et les patients sont inclus dans des centres mémoires des Hauts-de-France 13 centres mémoires des Hauts-de-France et puis également au CHU de Rouen et au CHU de Caen nos amis de Caen et de Rouen participent à cette étude donc c'est aussi une large étude qui inclut pas mal de partenaires sur le terrain et notamment dans les Hauts-de-France c'est vraiment une étude qu'on aime promouvoir puisqu'elle s'appuie sur le réseau des consultations mémoires qu'on appelle le réseau Méotis des Hauts-de-France qui est un réseau très dynamique très bien donc finalement on va repasser la parole à David si tous ces essais, toutes ces études on a des résultats positifs et c'est quoi les perspectives d'avenir ? on va se dire qu'en gros dans les grandes lignes est-ce qu'on va pouvoir réussir à guérir l'Alzheimer avec le café ? on va peut-être pas s'emballer tout de suite on va attendre les résultats de l'étude maintenant des résultats positifs ça nous amènera d'une part à considérer qu'effectivement la consommation de caféine c'est quelque chose de bénéfique dans le contexte de la maladie d'Alzheimer avec un essai qui est vraiment contrôlé donc ça c'est important l'autre chose c'est que en cas de réussite de cet essai ou d'indicateurs positifs de signes positifs ce serait intéressant d'élargir cette étude sur un nombre plus important de patients et pourquoi pas d'arriver à une indication thérapeutique vraiment sous forme de médicaments pour ce traitement c'est l'avenir qui nous le dira et en plus un médicament finalement très connu on va dire peu cher à produire donc une véritable chance aussi pour des patients pour cette maladie je redonne la parole rapidement à Thibault pour une maladie qui touche aussi énormément de personnes alors dans le monde et en France en France on estime aujourd'hui qu'environ 700 000 personnes sont atteintes de la maladie d'Alzheimer et avec le vieillissement de la population ce chiffre ne va cesser d'augmenter dans les années à venir donc c'est un enjeu de santé publique considérable bien sûr et c'est la raison pour laquelle la recherche est si active et notamment la recherche dans les hauts de France on aime à le dire avec mon collègue David Blum Thibault une petite question est-ce que si certains se disent déjà on est très proactif maintenant sur sa santé on essaye de bien faire les choses, de bien s'alimenter avant même les résultats de l'étude est-ce qu'on pourrait se dire tiens moi je suis jeune, je suis en pleine forme ou alors même une cinquantaine d'années j'en suis pas au niveau des prémices de la maladie d'Alzheimer mais est-ce que je me dis tiens je vais boire du café pour ma santé est-ce qu'on peut déjà le faire est-ce qu'on vous conseille de le faire ou pas ? C'est une très bonne question je dirais que je répondrais à l'inverse il n'y a pas d'argument qui montre que ce soit délétère d'aucune manière que ce soit et il y a des petits arguments des arguments notamment épidémiologiques qui sont montrés que ça protège un petit peu ce ne sont pas des arguments vraiment solides, définitifs mais je crois qu'on peut dire qu'une consommation modérée, quotidienne de café à l'âge adulte et là peut-être David pourra revenir là-dessus à l'âge adulte et pas du tout délétère et peut-être bénéfique Alexandra nous demande si vous avez d'autres astuces, des bonnes pratiques pour déjà peut-être se protéger de ces maladies neurodégénératives en attendant un traitement innovant avec la caféine qu'est-ce qu'on peut faire ? qu'est-ce qu'on conseille de faire ? La maladie d'Alzheimer comme toutes les maladies neurodégénératives elle survient à cause de facteurs de susceptibilité génétique d'une part et puis de facteurs environnementaux et on peut agir sur ces facteurs environnementaux pour essayer de retarder la survenue éventuelle d'une maladie d'Alzheimer voire même de prévenir sa survenue ces facteurs environnementaux c'est d'abord tout ce qu'on appelle les facteurs de risques vasculaires donc il faut traiter son hypertension au milieu de la vie à mon âge, à 40 ans il faut traiter le diabète convenablement il faut faire de l'exercice physique également lutter contre la sédentarité c'est un facteur très important qui est très protecteur vis-à-vis de la maladie d'Alzheimer une alimentation saine équilibrée avec un régime qui se rapproche du régime méditerranéen et également quelque chose qui est recommandé et puis rester actif toute sa vie intellectuellement certaines études ont montré que l'éducation était protégée vis-à-vis de la maladie d'Alzheimer en fait c'est pas vraiment l'éducation mais c'est le fait de rester actif intellectuellement à tout âge qui protège de la maladie d'Alzheimer il faut bien comprendre que la maladie d'Alzheimer c'est une maladie qui défait les connexions entre les cellules nerveuses du cerveau et qu'à chaque fois qu'on se sert de son cerveau que ce soit pour parler avec des amis mener des conversations bricoler chez soi et bien on refait des connexions dans son cerveau et donc avoir un cerveau bien entraîné c'est un cerveau qui résistera à l'assaut des lésions de la maladie d'Alzheimer très bien on note en tout cas pour les conseils alors on a une question de Céline qui nous demande après on peut aussi donner la parole à David si dans les pays où le café et le thé sont largement consommés on observe moins de maladies d'Alzheimer les études épidémiologiques ne disent pas ce genre de choses la prévalence de la maladie d'Alzheimer elle est à peu près équivalente dans toutes les sociétés si on l'étudie en fonction de l'âge évidemment la prévalence est plus importante dans les pays plus âgés que dans les pays les plus jeunes mais il n'y a pas eu d'études où on a analysé la corrélation à la consommation de café très bien donc on le rappelle Thibault vous êtes neurologue David vous êtes chercheur donc tous les deux en fait vous formez un super duo pour la caféine pour cette étude sur la maladie d'Alzheimer voilà est-ce que c'est commun ? est-ce que c'est courant qu'un chercheur et un médecin travaillent ensemble ? est-ce que c'est nouveau ? est-ce que ça se fait souvent au CHU ? c'est important ? alors courant on va dire que c'est une chance de pouvoir justement mener ce type d'études c'est de la recherche vraiment translationnelle c'est-à-dire comment on arrive avec un concept au laboratoire et qu'on traduit ce concept au laboratoire par des essais thérapeutiques ou la découverte de nouveaux biomarqueurs ou de nouvelles approches thérapeutiques c'est important c'est pas possible partout voilà on est loin du cliché le chercheur en blouse dans son laboratoire qui est isolé et qui fait sa recherche pour lui non on est vraiment dans un aspect translationnel et cet aspect translationnel c'est quelque chose qui est particulièrement bien développé ici à Lille et donc c'est une chance pour nous aussi de voir c'est une chance pour nous aussi de voir que nos recherches peuvent se traduire chez le patient avec des essais thérapeutiques ou la découverte de nouveaux marqueurs ça se fait beaucoup vraiment sur le site et c'est vraiment très très bien une belle recherche je vous laisse peut-être conclure Thibault remercier aussi ceux qui nous ont suivi pas mal de questions on sent pas mal d'intérêt pour la question de la maladie d'Alzheimer qui touche énormément de personnes notamment en France voilà n'hésitez pas si vous avez un dernier message je voudrais remercier tout simplement tous ceux qui nous ont suivi et puis leur dire que il y a des choses qui se passent à Lille dans les Hauts-de-France ça ça me paraît très important la recherche n'est pas exclusivement parisienne et on a su mener de belles initiatives nous en sommes fiers et nous aimons à le partager avec vous très bien David je veux dire au revoir aussi à la communauté je vous remercie de nous avoir suivi et puis voilà on espère vous apporter de très bonnes nouvelles d'ici 3 ans lorsque l'étude sera terminée très bien donc on reste en alerte pour tout ça et puis je vous dis à très bientôt peut-être pour un autre live en tout cas on vous avait retrouvé ici aussi à Méo lors du 21 septembre pour présenter aussi le projet Kafka à l'occasion de la journée mondiale d'Alzheimer Céline nous dit par exemple merci beaucoup pour votre travail au quotidien et pour cette intervention merci Céline voilà et à très bientôt aussi pour d'autres lives pour les fêtes de la science pour peut-être la saison aussi 2022 on espère peut-être qu'entre temps le présentiel aura repris pour aussi faire visiter les services les centres mémoires les laboratoires notamment bon week-end à tous très bien attendez une dernière petite question la mise qui nous demande si le café augmentit l'histamine qu'est-ce que l'histamine ? plus que vous alors écoutez j'ai pas de notion particulière là-dessus donc je répondrai pas à cette question c'est une question qui me paraît extrêmement spécialisée j'ai pas de réponse à apporter donc je préfère ne rien dire plutôt que de dire d'être bêtise très bien on conseille pas à ma connaissance en tout cas d'accord très bien ok bon on conseille aux internautes aussi d'envoyer leurs petites questions toujours en commentaire et on fera le lien avec les chercheurs on fera le lien avec les scientifiques pour avoir plus d'éclairage je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt pour d'autres actualités sur le projet Kaka au revoir au revoir